Comment créer un portefeuille crypto Prism en une minute ? Téléchargez et installez le logiciel Prism uniquement à partir des ressources officielles Prism.Space. Choisissez J-Hub. Cliquez sur le lien « Portefeuille en ligne conviviale V1.3 ». Choisissez la langue de votre pays. Cliquez sur « S'inscrire ». Une fenêtre s'est ouverte avec la génération d'une clé privée. Pour augmenter la sécurité de la clé privée, ajoutez 16 caractères aléatoires à des endroits aléatoires de l'alphabet latin de AZAZ. Vous pouvez également supprimer complètement les mots générés et trouver vous-même la clé entière. Dans ce cas, vous devez entrer au moins 113 caractères en latin. La clé est générée. Cliquez sur le bouton « Copier ». Créez un document texte. Collez Y la phrase secrète copiée. Pour la sécurité, dupliquez la clé privée plusieurs fois. Maintenant, enregistrez le document. Copiez la clé privée à partir du document texte. Cela doit être fait. Accédez au navigateur. Cliquez sur « Connexion ». Collez la phrase secrète copiée à partir du document texte. C'est la clé pour vous connecter à votre portefeuille personnel. Cliquez sur « Entrer dans le portefeuille ». C'est l'interface interne du portefeuille. Félicitations. Vous avez créé votre portefeuille Prism personnel. Vous n'avez pas saisi vos données personnelles. Vous n'avez pas autorisé le portefeuille par email. Vous n'avez pas vérifié votre téléphone. Inférence. Le portefeuille est 100% anonyme. Il s'agit de l'adresse publique de votre portefeuille. Sur la blockchain Prism, tout le monde peut voir cette adresse. Mais, personne ne pourra prouver que l'adresse de ce portefeuille vous appartient. Cliquez sur l'adresse de votre portefeuille. Les détails publics de votre portefeuille sont sortis. Code QR pour transférer des pièces dans votre portefeuille. Sous « Adresse et clé publique ». Copiez-les. Insérez dans un document texte. Nous prenons une photo de ce document. Imprimez sur une imprimante personnelle. Nous transférons toutes les données de ce document sur votre clé USB. Attention ! La phrase secrète ne sera stockée que sur votre document Word et sur votre lecteur Flash. Cette clé de votre portefeuille n'est stockée nulle part ailleurs. La phrase secrète ne peut pas être modifiée. Ne peut pas être récupérée si le lecteur Flash est perdu. Si vous perdez votre phrase secrète, ne retirez pas de pièces de votre portefeuille. Il n'y a pas de gestion de confiance de vos pièces. Il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et votre portefeuille. Personne ne peut envoyer de pièces de votre portefeuille sauf vous. Vous et vous seul êtes le maître de vos pièces. Vous et vous seul êtes le propriétaire de ce mot de passe. Vous et vous seul êtes le propriétaire de ce portefeuille dont vous avez la phrase secrète et seulement vous. Vous pouvez maintenant utiliser votre portefeuille. Effectuer et recevoir des transactions. Générer de nouvelles pièces dans votre portefeuille. Au bas du portefeuille, il y a plusieurs boutons. Données de portefeuille. Bouton d'écran clair et sombre. Bouton pour envoyer des pièces au client en scannant son QR code. Retrait des pièces du portefeuille aux coordonnées du client. En haut, en cliquant sur cet œil, vous pouvez voir des données privées sur votre portefeuille, qui ne devraient être montrées à personne. Vous pouvez les afficher et les imprimer uniquement lorsque vous vous connectez à votre portefeuille à l'aide d'une phrase privée. Créez votre code PIN à 4 chiffres. Souvenez-vous en... Insérez à nouveau. Maintenant, le document peut être imprimé. Accédez à l'espace point du référentiel PRISM. Sélectionnez le lien pour télécharger le client Windows ou Mac OS X, téléchargez le fichier d'installation du portefeuille pour votre système d'exploitation et installez le logiciel PRISM Wallet. C'est le moyen le plus sûr de gérer vos pièces à partir de votre ordinateur personnel. Installez PRISM Core sur votre ordinateur et commencez à forger. Plus de détails sur le site officiel. www.https.wpzm.spacee/.prism-forger www.https.wpzm.spacee/.prism-forger